Vous êtes sur RTL. Un air d'Amérique. A 5h42 comme tous les matins en Philanoui-York, on va rejoindre notre correspondant Philippe Corbet. Bonjour Philippe. Bonjour Julien, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Philippe. Alors demain, début du procès du président Trump au Sénat, vous nous le ferez vivre bien entendu depuis Washington tout au long de la semaine sur RTL. Mais ce matin, vous voulez nous parler tout d'abord des avocats choisis pour défendre Trump. Oui parce que ça va vraiment ressembler à un tribunal, les sénateurs seront les jurés, les procureurs seront 7 démocrates désignés par la Chambre qui ont donc mené les auditions et les investigations sur le président Trump à l'automne et qui ont voté l'impeachment le mois dernier. Et pour la défense, le président a choisi de compléter son équipe d'avocats par deux noms très connus ici dont on va beaucoup entendre parler dans les prochaines semaines. C'est pour ça que je veux vous les présenter. Ils s'appellent Ken Starr et Alan Derchowicz. Ken Starr qui avait eu un rôle clé dans l'affaire Monica Lewinsky il y a une vingtaine d'années. Oui, c'était le procureur spécial, vous l'avez certainement beaucoup vu à la télévision à cette époque-là. C'était le cauchemar du président Bill Clinton. Pendant quatre ans, il a enquêté sur une série d'affaires autour de Clinton jusqu'à aboutir à ses relations sexuelles avec une stagiaire de la Maison Blanche. C'est lui qui avait fait saisir, souvenez-vous, une robe de Monica Lewinsky pour faire analyser une tâche de sperme du président. C'est à cause de cette affaire que le président Clinton avait été poursuivi dans une procédure de destitution, exactement comme le président Trump aujourd'hui. Alors, pas directement parce qu'il avait une relation sexuelle avec une stagiaire, mais parce qu'il avait menti à ce sujet sur serment. Le mensonge s'est considéré comme une obstruction de justice et l'obstruction de justice, c'est un motif de destitution ici. Ce qui est assez curieux, c'est qu'à l'époque, Ken Starr menait en quelque sorte une croisade morale contre le président Clinton. Et le voici maintenant à défendre Donald Trump, qui s'est vanté. Souvenez-vous, dans un enregistrement qu'il pouvait, et je suis désolé de répéter cette expression vulgaire, mais Donald Trump se vantait de pouvoir empoigner n'importe quelle femme par la chatte parce qu'il était connu. Il l'avait dit à l'époque de l'affaire Lewinsky. Donald Trump disait, je le cite, je pense que Ken Starr est un fou, je pense vraiment que Ken Starr est un désastre. Il est désormais son avocat pour son procès en destitution. Et entre-temps, Ken Starr a été l'un des avocats de Jeffrey Epstein, il y a une dizaine d'années, lorsque le financier qui s'est depuis s'y fidé avait été accusé de viol sur plusieurs mineurs. D'ailleurs, l'autre avocat dont vous voulez nous parler ce matin, choisi par Trump pour ce procès, lui aussi a été avocat d'Epstein. Oui, Alan Dershowitz, c'est lui qui avait permis à Epstein de négocier une peine étonnamment légère, qui lui avait permis de ne faire que 13 mois de prison en semi-liberté, alors qu'il avait plaidé coupable dans une affaire de prostitution de mineurs il y a une dizaine d'années. Ici, Dershowitz, c'est vraiment un avocat très connu. Il a été, en fait, par exemple, il a été l'avocat de Harvey Weinstein il y a deux ans après le déclenchement de l'affaire. Il a fait acquitter plusieurs clients très célèbres dans des affaires, des faits divers qui avaient captivé les Américains. Notamment, il a été déterminant dans l'affaire O.J. Simpson il y a 25 ans pour faire acquitter O.J. Simpson. Starr et Dershowitz sont d'un autre point commun. Ils sont tous, tous les deux, très souvent sur Fox News, et tous les deux, ils défendent très souvent le président Trump. Allez, on y voit plus clair sur les forces en présence avant ce procès. Trump, demain, au Sénat, on le suivra toute la semaine depuis Washington. Avec vous, vous serez notre envoyé spécial, Philippe. On vous dit à demain pour un nouvel Arme Amérique. Sous-titrage Société Radio-Canada